Au titre de l'actualité, le président du conseil d'administration de Phoenix Batts et Technologie a donné le sourire à plusieurs souscripteurs de la Delta Connection. Les heureux bénéficiaires ont reçu les clés et les nouveaux documents de leur appartement. Le distributeur agréé de matériaux de construction Marilux a initié un panel d'experts en bâtiments, une rencontre portant sur les dangers de la contrefaçon, ses impacts sur les infrastructures de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et les natifs de la région du Bas-Figne donnent rendez-vous du 30 novembre au 5 décembre 2024 pour vivre la quatrième édition du Festival Ouaroua. On en sait davantage dans ce journal. Je vous souhaite la bienvenue sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal. Merci de votre aimable attention. Le PCA de Phoenix Batts et Technologie, une entreprise de promotion immobilière, a remis ce week-end les clés à plusieurs souscripteurs de la Delta Connection sur le site situé à quelques enclabures de Grand Bassam. Les heureux bénéficiaires ont tour à tour fait la visite de leurs nouvelles acquisitions avant de se voir remettre les clés et les nouveaux documents de leur appartement. Un moment chargé d'émotions qui n'a pas échappé à nos reporters Pierre Tebeuf et Nicolas Angoua. Nous sommes au sein de la Delta Résidence 1, une cité qui abritera 12 000 logements. Présentement, ce sont plusieurs logements qui ont été remis aux différents souscripteurs. Ce samedi 19 octobre, sur le site, plusieurs autres de ces souscripteurs vont entrer en possession de leur résidence. C'est le cas du lieutenant Fofana Enza, qui a attendu ce moment depuis 9 ans et aujourd'hui, c'est le grand soulagement. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Franchement, mille merci à lui. Le moment même pour un sommet, c'est que je ressens présentement. Parce que je suis très heureux, très content. Je ne pensais même pas voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la satisfaction totale. Franchement, après toutes ces années, aujourd'hui, la récompense, je suis très heureuse. Comme le lieutenant Enza, Nadozoi a souscrit pour un appartement aux grosses œuvres et six mois après, tout est fin prêt et aujourd'hui, elle s'est faite livrer sa maison. J'ai vu que la première fois où j'étais venue visiter le projet lui-même et qu'on m'a présenté celle-ci, j'ai vu qu'elle avait une structure contemporaine, moderne. Et c'est ça surtout qui m'a emballée, qui m'a séduit. J'ai même fait, j'en ai pris à peu près trois. Oui, donc il y a celle-ci, il y a celle de mon fils et puis il y a une autre qui est une, ils appellent ça la simple. Très ouvert et à l'écoute de ses collaborateurs et souscripteurs, Moïse Noufé, PCA de Phoenix Bat et Technologie, a promis œuvrer davantage pour le bien-être de ses souscripteurs. Alors ce que vous avez vu ce matin compose les deux facettes de cette entreprise, donc le social et puis une partie aussi essentiellement axée sur le business. Donc vous avez vu la livraison de nos clientes, une sinistrée, qui a fait confiance à Phoenix Bat depuis bientôt six mois et qui a vu son bâtiment être livré aux grosses œuvres. Voilà, donc ça c'est un autre concept avec des finitions optionnelles, donc de permettre que l'accureur puisse avoir sa maison à un très bon coût, un coût très réduit et de pouvoir lui-même participer à la finition de son bâtiment en menant ses propres idées. Donc nous nous sommes heureux parce que c'est notre vision, le social dans l'immobilier. Et on peut faire le business, mais en mettant en avant d'abord le social et tout ce qui est qualitatif. Phoenix Bat et Technologie est une société qui exerce dans le domaine immobilier, précisément dans la construction et la vente de maisons dans la construction de villas et de duplex. Elle a été créée en 2019. Et toujours dans le même chapitre de l'immobilier, le distributeur agréé de plusieurs grandes marques de matériaux de construction, Marie-Lux, a organisé le vendredi dernier dans ses locaux à Anglais un showroom avec un panel d'experts en bâtiment. Il s'est agi d'échanger avec les invités sur les dangers de la contrefaçon, ses impacts sur les infrastructures de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Pierre Thébe et Richard Akeke reviennent sur l'implication des différents acteurs dans la lutte contre la contrefaçon dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Suivez. S'il est plus difficile pour un citoyen ordinaire de ne pas faire la différence entre les produits contrefaits, les copies et les originaux, ce n'est pas le cas des professionnels. Et pourtant, il faut le souligner, le secteur du bâtiment est l'un des secteurs dans lequel on retrouve plus de produits contrefaits. Conséquences, bâtiments mal construits, immeubles qui s'écroulent ou qui présentent des dangers pour les occupants. Ce panel sur les dangers de la contrefaçon, ses impacts sur les infrastructures immobilières en Côte d'Ivoire de Marélux, une société spécialisée dans le domaine de la distribution du matériel d'électricité et de la plomberie de qualité, vient toucher du doigt les difficultés d'un secteur en pleine croissance. La contrefaçon, c'est un problème qui jalonne dans notre secteur d'activité. Tous les produits que nous rencontrons, au moins autour de 70% sont contrefaits. Donc, en ce sens, la Marlux a jugé utile, ainsi qu'avec ses partenaires, le Grand, Sotissi, l'Union des électriciens, ainsi que tous les autres acteurs du bâtiment, de venir expliquer les dangers qui sont liés à la contrefaçon. Les acteurs n'en demandaient pas mieux. Ils ont tous reconnu que la contrefaçon mettait à mal le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le phénomène de la contrefaçon est un phénomène contre lequel il faut lutter. Et le secteur de la construction de l'immobilier est un secteur assez déterminant. Nous avons vu il y a quelques temps qu'il y a des bâtiments qui se sont écroulés. Je pense que c'est une initiative qui va permettre à tout un chacun de voir les dangers que représente l'utilisation des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité. On propose des formations pour les électriciens, c'est des formations entièrement gratuites. On vous apprend à reconnaître des produits contrefaits, des produits originaux, mais également on vous apprend à installer tout par rapport à la norme, aux normes dans le domaine de la basse tension. Ce débat a le mérite d'avoir été organisé par l'un des distributeurs de grandes marques du secteur de la construction. Il a posé la problématique de la contrefaçon dans l'immobilier. Les panélistes sont tous unanimes que la formation à reconnaître les produits contrefaits des originaux reste un impératif pour tout agent qui aspire travailler dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Le showroom de Marilux est un espace qui permet aux spécialistes de toucher du doigt les difficultés du secteur de l'immobilier et de la construction. Parlons graduation dans ce journal. La 14e promotion de formation assistant, comptable et fiscalité du SIDAF, Centre international des affaires, a reçu ses parchemins le samedi 19 octobre dernier. SIDAF Consulting est un cabinet qui forme au métier de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion des entités. Au nombre de 14, les apprenants ont reçu leur diplôme de formation des mains de leur directeur. Notre réporteur Philippe Zabot a pris part à cette cérémonie, suivant ensemble son compte rendu. SIDAF Consulting, purement pratique ! C'était une coïncidence. La 14e promotion d'assistant comptable et de fiscalité du groupe SIDAF était composée de 14 jeunes étudiants, hommes et femmes confondus. Cette coïncidence n'a en rien influencé le déroulé de la cérémonie. Le directeur du SIDAF et ses collaborateurs ont d'abord donné des conseils aux étudiants avant de leur remettre leur diplôme de comptabilité et de fiscalité. Puis, ils ont présenté SIDAF Consulting. Au niveau du SIDAF, lorsqu'on nous contacte, vous êtes encadré à vie. Nous supposons que toujours, vous êtes notre étudiant et quel que soit le temps, nous vous encadrons à vie. Et ce qui fait la particularité, c'est aussi la pratique. C'est aussi la pratique. Nous faisons beaucoup la pratique. Quand je dis la pratique, nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes dans les entreprises. Nous connaissons vraiment les difficultés que rencontrent vraiment les entreprises ou, je pourrais le dire, même le personnel dont ils ont besoin. Et c'est tout de cela que nous avons calqué vraiment ces modules de formation tels que la construction d'une entreprise pour permettre à ses auditeurs vraiment de maîtriser la construction d'une entreprise en Côte d'Ivoire. Et l'état des charges et des produits d'une entreprise. Donc, c'est très important que nos étudiants puissent, ces comptables-là, puissent maîtriser l'état des charges et des produits d'une entreprise. La formation du cabinet SIDAF dure trois mois. Elle est pratique. Les étudiants traitent les cas d'entreprise en temps réel. Une particularité qui a séduit les apprenants. De manière pratique, j'ai suivi une formation en fiscalité. Et lorsque je suis venue ici, j'ai appris beaucoup de choses en comptabilité que je ne maîtrisais pas avant. On nous a appris à maîtriser des logiciels que je ne connaissais pas. Cette formation m'a permis de pouvoir acquérir de nouvelles compétences en tant qu'auditeur au sein de ce cabinet. Lesquelles formations qui développent au moment certaines aptitudes telles que la formation qui concerne le régime de l'entrepreneur. Initialement, je ne connaissais pas cela. Ainsi que le régime des micro-entreprises aussi. SIDAF Consulting est agréé par le FDFP. Il travaille en partenariat avec EFV Management du Maroc. Débuté le jeudi 17 octobre 2024 à Abidjan, l'Assemblée générale extraordinaire de la Commission nationale des agents d'affaires judiciaires a pris fin ce samedi 19 octobre. Cette assemblée s'inscrit dans les missions assignées à la Commission et vise à permettre aux agents des affaires judiciaires de se rencontrer pour faire la mise au point des règlements intérieurs et les codes de déontologie de leur profession. Des détails avec Sandrine Kwame et Ndre Salomon. Ces agents d'affaires judiciaires présents à l'Assemblée générale extraordinaire ne voulaient rien se faire compter du tout de cette réunion. Durant trois jours, la Bibliothèque nationale d'Abidjan a été le témoin de leur discussion. Cette assemblée est l'occasion pour ces agents, membres de la Commission nationale des agents judiciaires, de s'informer. Ils se sont motivés et mobilisés sur les différentes activités qui régissent leurs professions, mais surtout de présenter leurs projets de règlement intérieur ainsi que le code de déontologie de la profession d'agent d'affaires judiciaires pour adoption. Dans l'article 19, il est recommandé que nous puissions mettre en place des textes, notamment le règlement intérieur et le code de déontologie. Et pour ce faire, il était important que tous les agents d'affaires judiciaires se prononcent les projets ont été écrits. Il fallait qu'on se retrouve à une Assemblée générale extraordinaire pour adopter le règlement intérieur et le code de déontologie. Les travaux ont été effectués. Aujourd'hui, nous allons adopter les deux textes et les soumettre à notre tutelle, au ministre de la Justice, pour qu'ils prennent un arrêté, afin de valider ces deux textes, pour nous permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Nous avons piloté les travaux de la plus belle des manières, grâce à des agents d'affaires judiciaires vraiment très motivés. Nous avons mené des réflexions très intéressantes et les textes ont été effectivement élaborés. Tout le monde est satisfait. Il est important que l'Assemblée pléaire puisse prendre en compte les enjeux de la profession et adopte ce code de déontologie. C'est important pour nous, pour la profession. Soulignons que l'agent judiciaire est la personne détenant sous réserve de quelques exceptions prévues par la loi, le monopole de la représentation de l'État devant les juridictions judiciaires dans les contentieux précuniaires. Parlons sécurité alimentaire. Le programme thématique de recherche du CAMES en sécurité alimentaire et nutritionnelle tient son premier colloque scientifique international à Abidjan. C'est 21, 22, 23 octobre 2024. Placé sous le thème de la durabilité des systèmes alimentaires et promotion des ressources alimentaires locales pour la résilience des ménages en Afrique, ce colloque se déroule à l'université Félix Oufoui-Boigny de Kokodi. Les détails de Walter Kofi et de Tima Traoré. Malgré sa diversité agricole, la Côte d'Ivoire est toujours à la recherche de sa souveraineté alimentaire à l'instar d'autres pays de la région subsaharienne. Un défi que tente de réélever le programme thématique de recherche du CAMES en sécurité alimentaire et nutritionnelle. En ouvrant son premier colloque sur la question à Abidjan, l'objectif est de capitaliser les résultats de recherche sur la dynamique des systèmes alimentaires en lien avec la valorisation des savoirs locaux. Les principales causes sont notamment les phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par des changements climatiques, les conflits et les problèmes de sécurité qui perturbent l'agriculture et les chocs sur les produits alimentaires. Les inondations ou la sécheresse liées aux changements climatiques sont également d'actualité. Pour rappel, chers invités, Le programme thématique de recherche de sécurité alimentaire et nutritionnelle du CAMES est l'un des 12 programmes thématiques du CAMES. Il a pour mission de mutualiser les activités de recherche des enseignants dans l'espace, dans le domaine de la sécurité alimentaire. La cérémonie a été marquée par la présence du président du CESEC, le docteur Eugène Aka Aouélé, président de ce colloque, qui a rappelé la politique mise en place par l'État en matière de sécurité alimentaire. Il a interpellé les participants à ses travaux à tenir compte des défis nouveaux, tels que le changement climatique. Ce colloque est une opportunité pour partager des connaissances, des expériences et des solutions innovantes qui permettront de renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires. Il s'agit de mettre en avant l'importance de la science, l'importance de la richesse, l'importance de l'innovation dans la transformation de notre agriculture et dans l'amélioration des moyens et des substances de nos populations. Ce colloque est un espace de réflexion, de partage et d'échange d'idées pour tirer le meilleur de nos savoirs et savoir-faire locaux. Cette activité scientifique internationale réunit du 21 au 23 octobre des enseignants-chercheurs, des politiques, des experts, des étudiants et des professionnels de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au total, 250 communicants et plus de 1 500 visiteurs par jour sont attendus à l'Université Félix Oufouet-Boigny dans la commune de Cocody. Une page santé dans cette édition. Dans le cadre d'Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation au dépistage précoce de cancer, l'ONG Amour, Santé, Éducation de la Femme a initié une séance de dépistage gratuite à Yopougon-Sikogi Magasin. Plus d'une centaine de femmes ont bénéficié de ce service au sein de l'école primaire publique Sojé-Fia 2. Cette initiative vise à encourager la prévention et la prise en charge rapide essentielle pour augmenter les chances de guérison. Fulgence Canon, commentée par Konena Nourgo. Nous sommes à Yopougon-Sikogi Magasin au sein de l'école primaire publique Sojé-Fia 2. Où des femmes et des jeunes filles du quartier se font dépister gratuitement pour les cancers du sein et du col de l'utérus. Cette campagne de dépistage est une initiative de l'ONG Amour, Santé, Éducation de la Femme Côte d'Ivoire dirigée par Besse Evelyne Koudou, sage-femme de profession. La journée a débuté par une séance d'information sur la nature des cancers suivie de l'enregistrement des participantes par des sages-femmes pour le dépistage. Lorsqu'une lésion suspecte est détectée, l'équipe médicale intervient immédiatement à l'aide d'un thermocoagulateur pour traiter l'infection sur place. Les patientes nécessitant un suivi bénéficient d'un rendez-vous programmé le prochain mois. À travers ce dépistage que nous faisons, il faut le dire que nous le faisons chaque fois, chaque année, on a un programme. Ce n'est pas seulement en octobre rose que nous faisons vraiment nos séances de dépistage gratuits. Ça fait partie de notre programme d'activité. Et pendant ces séances-là, d'abord nous recevons les femmes, toutes ces femmes que nous recevons, nous les sensibilisons d'abord. C'est-à-dire que nous donnons une information sur ce que c'est que le cancer du sang ou ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Parce qu'il faut savoir ce que c'est et comprendre l'importance du dépistage. Ensuite, on les enregistre et on a un box où les sages-femmes sont pour les dépister. À travers le dépistage, pour celles où on aperçoit déjà des lésions quand c'est reçu le champ, on a un appareil que nous prenons, on appelle cet appareil-là le thermocoagulateur. On prend cet appareil-là pour vraiment, je peux dire, traiter sur le champ l'infection. En plus du dépistage, les participantes ont reçu une formation pratique sur l'autopalpation des seins et ont été sensibilisés aux signes avant-coureurs du cancer. L'importance de réaliser un dépistage annuel a été également soulignée pour détecter la maladie à un stade précoce. Vraiment, ça se passe bien. On nous a invité pour venir faire un dépistage du cancer du sein et du doutérus. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Puisque nous les femmes, on peut avoir le cancer sans se rendre compte. Donc, à chaque année, pendant l'autopalpation, on nous fait dépister. Donc, si on a ça, on nous prend en charge. Vraiment, ça nous a pour un droit au cœur. Fondée en 2019, l'ONG ACFC est née du constat à l'armée de sa fondatrice. Un nombre croissant de femmes perdent la vie à cause de cancer du sein, diagnostiqués trop tard, faute d'information et de prévention. L'organisation s'engage activement dans plusieurs domaines, notamment la santé, le social, l'éducation et l'autonomisation des femmes. L'actualité, c'est aussi la culture. Les natifs de la région du Bafing donnent rendez-vous du 30 novembre au 5 décembre 2024 pour vivre la quatrième édition du festival Worya. L'information a été donnée par le Bureau de la Famille des Générations pour l'essor du Bafing au cours d'une conférence de presse. Le Fageb, qui est une association des filles et fils et cadres de cette région, remet le couvert une quatrième fois afin de faire la promotion de la culture Bafinga. Les innovations majeures ont été annoncées. Le commentaire est signé. Mon désir, Nassim Mento. Face aux autorités, ressortissants, sympathisants et amis de la région du Bafing, les membres du Bureau de la Fageb entendaient « Famille des Générations pour l'essor du Bafing ». Ils se sont retrouvés pour annoncer la quatrième édition du Worya. Le Worya est un festival pour valoriser la culture de la région du Bafing, valoriser ses potentialités, faire la promotion de son capital humain, accélérer la croissance économique de cette région à travers le développement et le renforcement de l'autonomisation de la femme et des jeunes. Selon le président de la Fageb, cette quatrième édition du Worya se tiendra du 30 novembre au 5 décembre 2024 avec en prime des concerts, des concours de musique rallye moderne, des concours de presse de la région, des soirées musicales, des visites d'objets et de sites touristiques et des journées de réflexion. Le festival se déroulera du 30 novembre au 5 décembre à Touba et à Fongbesau. De façon concrète, nous aurons un panel à Touba, un panel qui va nous permettre véritablement de développer trois thèmes. Un premier thème qui sera vraiment sur l'autonomisation de la femme rurale, un deuxième thème sur l'immigration et un troisième thème sur les activités génératrices de revenus au niveau de la région du Bafing. Plusieurs personnalités et cadres de la région présentes au lancement du Worya saison 4, notamment la vénérable Sarah Fadika Sacco, vice-présidente du Sénat ivoirien et le partenaire sponsor ont félicité les organisateurs pour leur engagement dans la culture et le développement à la base. La culture fait partie, quand on parle de développement de la nation, c'est avec la culture. Donc le développement d'une région, c'est aussi avec la culture. Donc le Worya Festival fait beaucoup dans ce sens-là. Donc je tiens à les féliciter encore. Tous les cadres de la région qui auraient des entreprises ou qui connaîtraient des entreprises devraient normalement et logiquement accompagner cette initiative pour qu'elle ait devenu un succès modèle dans toute la Côte d'Ivoire. Et imaginez que la Fageb réussit ce challenge et que ce challenge est déporté dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui sera à l'honneur et qui sera valorisée sur le plan mondial. Autre temps ayant marqué la rencontre, le bilan des activités de la Fageb. Depuis 2021, date de la création de la Fageb, le bureau a mis l'accent sur l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, l'autonomisation des femmes, les actions sociales au nombre desquelles, des ruptures de jeunes collectifs, des distributions de kits alimentaires et autres dons. Direction à présent Yamsoukro. L'insertion de la jeunesse dans le monde du travail reste une préoccupation pour l'état de Côte d'Ivoire et également pour d'autres structures et organisations telles que l'ONG Espoir de demain. Ainsi, après plusieurs mois de formation, a eu lieu la cérémonie de remise de diplôme de la 30e et 31e promotion. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs autorités de la région et par année par Mme Simone Gbagbo. Après plusieurs mois de formation à l'Institut de formation Espoir de demain, ils sont 400 jeunes de la 30e et 31e promotion qui ont reçu leur diplôme ce jour. Pour l'ONG, normalement, elle a pour oeuvre sociale et elle est là pour la jeunesse. Nous recrutons des gens qui sont déscolarisés et normalement, on leur donne une formation d'aide-soignante et de caisse informatique et de pâtisserie. On leur donne une qualification et aussi on fait l'insertion. Après la formation, il faut aussi faire l'insertion. Il faut l'insertion. Voilà un peu le défi que l'ONG s'est donné. Depuis 2009, aujourd'hui, ça fait 16 ans que cette ONG existe. Et nous avons inséré plus de 4 500 jeunes aujourd'hui qui ont de l'emploi, qui travaillent sur le plan national. Une initiative saluée par le ministre gouverneur Augustin Thiam qui les a tous encouragés. La marraine de la cérémonie Simone Eivet a aussi prodigué de conseils à ses filles. Vous m'avez choisi comme marraine. Et c'est que j'attends de vous. Vous donc avez décidé d'être la cérémonie. Ce que j'attends de vous, c'est que vous vous distinguez partout où vous êtes. Par la qualité de votre âme. Par la qualité de votre savoir-être. Par la qualité de votre savoir-être. Je suis contente et je suis en joie d'avoir reçu mon diplôme en de bonnes mai. En ce jour, je veux dire merci à Mme Simone Eivet. Grâce à elle, la fête s'est bien passée et je suis en joie aussi de l'avoir vue. En bonnes sens. Cette cérémonie s'est terminée par des prestations d'artistes et de danse. La jeune chambre internationale San Pedro a initié une convention groupée dite Bardo-San Pedro 2024. Cette convention s'est tenue en présence des organisations locales des membres de Gagnoa, Isia, Oumé et Diogo Nefla. L'objectif est de renouveler les instances dirigeantes de ces différentes organisations. Abel Kouaou, commenté par Michel Brou. C'est une convention groupée dite Bardo-San Pedro 2024. Objectif de cette convention, renouveler les instances dirigeantes de ces différentes organisations. Cette convention s'est tenue avec la présence des organisations locales, des membres des villes de Gagnoa, Isia, Oumé et Diogo Nefla. Il y a eu le rappel des valeurs de la JCI et la restitution des valeurs des assemblées générales avec l'élection du président pour le mandat 2025. Sentiment de joie, de reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des membres de notre organisation qui ont porté leur choix sur ma personne avec un score sans appel de 100% des voix de l'organisation. Alors cela montre l'unité, la fraternité et la solidarité de notre organisation vis-à-vis des valeurs que prône cette organisation qui est tant consacrée à l'impact sur la communauté. Je viens d'assister à une très belle cérémonie et je précise également qu'elle est une cérémonie groupée qui a égroupé l'OLM de San Pedro, l'organisation de Gagnoa, Isia et de Oumé. À quatre, nous avons organisé cette belle cérémonie et je pense qu'elle était très très belle. Les amis ont apprécié et jusqu'à présent, même pour se séparer, nous avons encore des soucis parce que nous étions très très à l'aise. Dans l'ensemble, nous avons travaillé, tant au niveau national que local, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et à faire la promotion du leadership. Nous avons demandé à chacune de nos organisations locales de réaliser un minimum de 10 sessions de formation. Ce qui a été fait, certaines ont fait un peu plus. Au-delà de ces sessions de formation qui ont permis de développer le leadership des jeunes des localités que nous avons citées et plus largement des jeunes de Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs masterclass professionnelles qui sont tenues et qui ont permis de renforcer les capacités de nos membres. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs. Elle a pour mission d'offrir des opportunités de développement de leadership aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. En image à présent, en République démocratique du Congo, le gouvernement a alloué 223,1 millions USD à la relance des projets d'infrastructure selon un récent communiqué du ministère des Finances. Ce financement couvre notamment la modernisation des routes et voiries, l'électrification des zones rurales, la construction de nouvelles routes agricoles et le développement des projets structurants. La RD Congo s'est engagée dans une politique de relance économique plaçant les infrastructures au cœur de ses priorités. La FAO cherche à mobiliser 70 millions de dollars pour fournir une aide d'urgence aux ménages agricoles touchés par les inondations dans certains pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Selon l'organisation onusienne, les interventions se concentreront principalement sur la restauration des infrastructures agricoles endommagées le renforcement des mécanismes de gestion des risques de catastrophes au niveau communautaire et la relance de la production agricole. Et voilà qui m'interme à cette édition. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –